Fin de la trêve et retour de la 7ème journée d'Ileague 1 2022. Un match de rattrapage entre Nantes et Bordeaux devait avoir lieu mais surtout une affiche de la semaine qui oppose le Racing Club Strasbourg-Alsace au Football Club de Lorient. La première rencontre de cette journée est donc un match de rattrapage pour Bordeaux et Nantes. Ce retour marque l'arrivée à Bordeaux de Fantox qui est directement mis dans le bain face à Faucheur et qui va ouvrir le score. A la 52ème minute de jeu sur une belle phase de jeu sur le côté, il se termine par un extérieur du pied d'Mbappé petit filet et enfin ouvre le bal de la reprise de la Ileague 1. Dans la foulée, le bordelais surprend encore contre le cours du jeu. Il trouve Zidane qui se retourne, envoie Ronaldinho qui fait un râteau avant de servir un bijou à Mbappé qui double la marque pour les Girondins. Faucheur va donc courir derrière le score pendant plus de 30 minutes jusqu'à enfin trouver une faille à la 80ème. Ronaldinho se retrouve esselé dans la surface suite à un parfait circuit de passe. Au final, ça fera 2-1 puisque les Nantes ne pourront pas revenir dans la rencontre et donc 1-0 dans le BO pour les Girondins. Deuxième match cette fois-ci entre Modric et Moulsen et c'est encore une fois Bordeaux qui rentre le mieux dans la rencontre. Modric marque deux fois en 30 minutes d'abord avec Zidane suite à un contre favorable puis ensuite avec Ronaldinho après un circuit de passe parfait sur le côté droit et 2-0 pour Bordeaux. Derrière, c'est encore une copie parfaite pour Modric qui continue de mettre de la pression. Sur un corner joué à deux, les Bordeaux les vont incruster et la surface donner un ballon à Zidane qui sur une fin de deux corps va marquer le troisième but et ne donne quasiment plus aucun espoir à l'équipe de Nantes. Malgré les déboires nantais, Moulsen marquera quand même deux buts avant la fin de la rencontre mais pas assez pour venir Chavir et Modric. 3-2 pour Bordeaux et donc 2-0 dans ce BO pour les Girondins. Deuxième match mais premier de la 7ème journée, c'est le LOSC qui se déplace à Montpellier. La première rencontre oppose Rezaf et Erosia et ça commence très bien pour les Roltex qui marquent à la 38ème minute de jeu sur un enchaînement parfait sur le côté. On trouve Messi qui vient speedboost et donne à Ronaldinho un ballon parfait pour ouvrir le score. A la 71ème, Rezaf joue encore parfaitement le coup, un très bon 1-2 entre Neymar et Zidane suivi d'une passe appuyée sur Ronaldinho qui s'offre le doublé. Et c'est la première victoire de Montpellier 2-0, 1-0 dans ce BO. Deuxième match cette fois-ci entre ADRX et Koala Boiteux. Match très fermé pour lequel le score sera scellé à la 45ème minute sur un speedboost de Mbappé qui marque Lyonique. But de la rencontre, 1-0 pour Lille et le LOSC revient dans ce BO. Et c'est donc en 2-2 que le BO reste départagé et encore une fois, le match est extrêmement fermé. Mais les Montpellierens pour réussir à trouver la faille tout de même après l'heure de jeu. Mbappé décale Léo Messi en pivot qui fait un râteau et envoie une enroulée pleine lucarne pour donner la victoire aux Zeroltés. 1-0 dans cette rencontre et donc 2-1 dans ce BO, les Montpellierens l'emportent. Et dernier match de cette première partie de 7ème journée, c'est un choc entre l'Olympique de Marseille qui peut prendre la tête du championnat et Monaco qui eux n'ont plus rien à jouer. Ça démarre fort avec une affiche titanesque qui oppose Minho et Diogo Peixoto. Le Marseillais ouvre la marque tôt dans le match avec un peu de réussite à la 12ème minute mais se fait revenir par Minho à la demi-heure de jeu sur une enroulée imparable de Léo Messi. Le match s'emballe et la dernière occasion de la première mi-temps donna Diogo une deuxième chance de tirer après avoir buté sur la défense avec un timing rouge, la reprise de volée. De Messi ne donnera ensuite aucune chance à Donnarumma, 2-1 pour l'OM à l'aube de la deuxième mi-temps. Et sur le même rythme, Diogo continue d'avancer sereinement au milieu de terrain, il n'est pas pressé et va ensuite servir l'argentin en profondeur pour prendre le large dans cette rencontre, 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Minho ne pourra ensuite rien faire pour revenir si ce n'est délivrer un bijou à la 90ème minute de jeu pour sauver l'honneur avec Ronaldinho qui part en festival. Fin de passe, virgule enchaînée pour réduire ensuite la marque par l'intermédiaire de Ronaldinho, 3-2 pour l'OM et 1-0 dans ce BO. Deuxième match très serré qui va se décider dans un intervalle de 10 minutes à peine entre Sami et Rezia. Le Monegasque marque en premier à la 32ème suite à une percée de Mbappé qui sert Messi seul face au cage. Derrière, Sami réagit 5 minutes plus tard sur une passe de Mbappé vers Renny. Tout va donc se décider au pénalty entre deux joueurs qui n'ont pas réussi à se départager. Et c'est donc la loterie des pénalty qui va commencer et Monaco marque les deux premiers quand Marseille n'arrive pas à accrocher les filets. Derrière, l'OM ne recollera jamais et Rezia donnera sa victoire au Monegasque sur un dernier arrêt de la victoire. Et en 2 contre 2, le scénario sera le même. Les Marseillais vont plier la rencontre dans un intervalle de 7 petites minutes seulement en marquant d'abord à la 33ème avec un très beau mouvement collectif qui se termine sur Mbappé face au but et ensuite en doublant la marque à la 39ème en infligeant une échelle sur le côté monégasque qui ne reviendra jamais. Dans cette rencontre, 2-1 pour l'OM dans le match et dans le BO. La suite de cette journée opposée Bordeaux à l'Olympique Lyonnais avec un premier match entre Fantox, nouvel arrivant et Mens qu'on attend sous un nouveau jour. Le match démarre fort pour les Girondins. Dès la 8ème minute de jeu, Fantox va sur le côté et retrouve l'axe avec Neymar qui sert une extra passe et permet à Bordeaux de mener au score 1-0 pour cette rencontre. Les Lyonnais réagissent ensuite par deux fois, d'abord en profondeur sur une passe laser vers Mbappé qui convertit et ensuite en contre-attaque sur un décalage jusqu'à Messi qui va plus vite que tout le monde et assure d'un enroulé pied gauche et 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Réaction enchaîne ensuite de Fantox qui va littéralement prendre la rencontre à son avantage. Il marquera rapidement à la 37ème minute par l'intermédiaire de Neymar, passera devant grâce à Ronaldinho sollicité en profondeur dans le dos de la défense et tuera la rencontre suite à une échelle côté gauche parfaitement menée qui finit dans les pieds de Mbappé, seul face au cage. 4-2 dans cette rencontre et 1-0 dans ce BO. Deuxième match entre Amadezer et Modric, pris très au sérieux par le joueur de l'Olympique Lyonnais qui va marquer 4 buts coup sur coup en 12 minutes de jeu seulement. Entre la 18ème et la 30ème minute de jeu, un 4-0 duquel Modric ne se relèvera jamais 1-1 dans ce BO entre Lyon et Bordeaux. Dénouement, cette fois-ci en 2 contre 2 et les Lyonnais démarrent mieux, Amar se retrouve avec Mbappé dans la surface, le joueur se retourne, envoie une virgule et crucifie la défense et le gardien par la même occasion. 1-0 pour Lyon, juste à cette frappe qui heurte le poteau et détruit la cage bordelaise. Les Lyonnais vont ensuite briquer 10 minutes plus tard, situation miroir, Amar se retrouve une nouvelle fois avec Mbappé dans la surface, virgule inversée mais il va servir, cette fois-ci mène ce qui peut finir, les Lyonnais mènent donc 2-0 dans cette rencontre. Les Bordelais vont tout donner au détriment de leur solidité défensive, contre-attaque des Lyonnais qui vont envoyer donc Messi dans la profondeur, le génie argentin se retrouvant face à face et ne donnera aucune chance à Bordeaux avec ce timing vert, il va sceller le score du match où Bordeaux ne pourra pas revenir 3-1 dans la rencontre et demain, dans ce BO, c'est donc Lyon qui l'emporte. Nouvelle rencontre, cette fois-ci, l'affiche de la semaine entre Strasbourg et Lorient, premier match entre deux géants de la Seine que sont Dilo et Leandro. Et l'orienté commence mieux, il garde la balle dans les 20 mètres et trouve Ronaldinho qui envoie un véritable missile qui vient heurter la barre transversale mais qui va revenir sur les pieds de Messi qui permet au Merlu de prendre l'avantage, 1-0 pour Lorient. Match serré entre deux joueurs qui se connaissent bien, il faudra attendre la 51ème pour voir l'autre unique but de la rencontre, qui sera un but l'orienté d'ailleurs. Leandro trouve Martins qui fait une mague de cancel, sert Messi qui dépose une extra passe à Zidane qui n'a plus qu'à pousser, 2-0 dans ce match et 1-0 dans ce BO pour Lorient. Deuxième match de cette affiche de la semaine entre Ravsou et Fouma et il n'y aura qu'un petit but. Là aussi dans cette rencontre, le Lorienté profite d'un Ravsou mal revenu des vestiaires et à la 51ème va venir dribbler avec Martins pour trouver une extra passe, elle aussi sur Ronaldinho qui scelle le sort des Strasbourgeois, 1-0 dans ce match et 2-0 dans le BO. Dernière rencontre de cette journée entre Paris et Nantes et le premier match voit s'opposer les deux énormes cracks de cette année, Faucheur et Encante. Le match démarre fort pour le Parisien, avec beaucoup de réussite, il joue en triangle et lève la balle, verra Bedi Pelé qui se centre, mais le ballon, contré, va arriver sur Ronaldinho qui peut ouvrir le score sereinement. Derrière, Faucheur reprend l'avantage après avoir enchaîné les bonnes actions, la première à la 55ème minute avec un élan de lucidité de Ronaldinho qui dribble le gardien, et sert Mbappé face au but vide, la deuxième sur pénalty après une faute sur Kylian Mbappé, il donne à Ronaldinho la responsabilité de donner l'avantage au Canary et sur un timing vert permet au Nantais de repasser devant 2-1 dans ce match. Évidemment, c'était sans compter sur une fin de match absolument folle de Encante. Le Parisien, à la 86ème minute de jeu, redonne espoir à son équipe avec une passe parfaite sur le côté qui laisse Mbappé seul face au but de 2 à 5 minutes de la fin. Plein de ressources, à la 90ème minute de jeu, Encante récupère le ballon, casse la ligne, trouve Mbappé qui fait une virgule extérieure et sert Ronaldinho qui donne la balle de match au Parisien, 3-2 pour Paris au bout du suspense et 1-0. Dans ce BO, Faucheur FIFA est enfin tombé. Deuxième match entre Moulsen et Manika, et cette fois-ci rencontre beaucoup plus serré. Pour le retour du Parisien sur les terrains, il faudra attendre là aussi la toute dernière minute de jeu et un élan de lucidité de Moulsen qui récupère le ballon avec Messi et envoie une enroulée pleine lucarne pour donner l'espoir à tout un peuple, celui des Nantais, et s'offrir sa première victoire, individuelle en illégain, un partout dans ce BO. En 2 contre 2, tout va se décanter en deuxième mi-temps. Les Nantais ouvrent le balle par l'intermédiaire de Mbappé à la 52ème minute de jeu. Il envoie un timing vert angle fermé et ouvre la marque pour les Nantais qui se donnent de l'air. 5 minutes plus tard, les Parisiens réagissent et vont dans la surface. Ronaldinho tire mais se fait contrer. Le ballon revient ensuite sur Mbappé qui permet à Paris de recoller au score. Un partout et le match s'enflamme. Dans la précipitation, les Parisiens ne voient pas Mbappé partir dans leur dos dans la profondeur. Le Français n'est pas hors-jeu et vient finir son action. 2-1 pour le football club de Nant qui repasse devant. Après avoir activé le pressing et tout donné, Faucher et Moulsen sortent du marquage et font une échelle de gauche à droite pour trouver Ronaldinho. Seul face au but, le Brésilien ne se trompe pas. Faucher se tourne vers la caméra plein de confiance pour annoncer la fin du match. Et il aura raison. Nant s'impose donc 3-1 et 2-1 dans ce BO. On a donc eu droit à une 7e journée extrêmement mouvementée. Un match de report qui a permis à Bordeaux et à Fantox de s'affirmer. Marseille prend le lead avec une victoire importante sur Monaco. Et Lorient s'affirme dans la fiche de la semaine. Vous l'aurez compris et cela se traduit sur le classement. Lille Ligue 1 2022 sera serrée jusqu'à la dernière journée. L'Olympique de Marseille et Lorient font la course en tête avec une victoire d'avance sur 5 de leurs prédécesseurs. Lille, Paris, Lyon, Nantes et Montpellier sont dans un mouchoir de poche. Bordeaux joue son maintien la semaine prochaine. Strasbourg et Monaco n'ont plus aucune chance d'aller au play-off. Il n'y a donc plus que deux petites journées pour se départager dans cette Ligue 1 2022. Et elles commenceront dès mardi prochain, les 10 et 11 mai. Avec notamment une affiche de la semaine qui va opposer l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais. L'une des deux équipes joue la première place et l'autre joue encore sa vie en play-off. Tout sera à négocier dès la semaine prochaine. On se donne rendez-vous tous les mardis et mercredis soir à partir de 18h30 sur le scène Twitch.tv. Slash Ligue 1 Uber Eats. A bientôt sur les terrains.